Frères et sœurs, sympathisants, auditeurs, bonsoir, bonjour. Avant de commencer, je vais faire une courte prière, Seigneur Dieu, alors que nous allons aborder le sujet des pertes. Je te demande, Seigneur, de bien vouloir te manifester avec puissance au travers de la radio, au travers de moi. Tu connais de quoi je suis faite, Seigneur Dieu, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur et j'ai besoin de toi. Que je puisse me soumettre totalement à ta volonté à ce moment précis, touche quelqu'un qui en a besoin. Apporte la guérison, apporte la paix, apporte la joie, apporte la sérénité, apporte le repos, apporte la vie. Je t'ai pris par le nom de ton Fils Jésus pour ta gloire, Amen. Je regardais avant de commencer de parler le nombre de morts du coronavirus. Il y en a plus de 200 000 à travers le monde entier, plus de 22 000 en France. Et ça, ce ne sont que les morts du coronavirus. Mais certains d'entre nous doivent subir des pertes. Des pertes dues à des accidents, des pertes dues à des morts de vieillesse, des pertes dues au chômage qui est arrivé à cause ou pas du coronavirus, des pertes dues à des divorces, des pertes dues à des pertes de fonctions corporelles, pertes de membres, pertes de maison, pertes de vision, pertes de rêve, pertes d'espérance, pertes de salut social, de statut social, pardon, pertes. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, la plupart d'entre nous vivons des pertes. Et nous ne savons pas bien souvent comment les gérer. Et nous croyons en un Dieu qui console, mais cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas la douleur. Cela n'empêche pas le chagrin. Et ce soir, je veux dire qu'il y a de l'espérance. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui peut-être s'écrit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et lui dire ce soir, « Dieu aussi vit le deuil. » Et c'est le thème de mon message. « Dieu aussi vit le deuil. » Lorsque nous subissons une perte, effectivement, nous devons passer par le processus du deuil. Le deuil, excusez-moi, le deuil est un processus psychologique qui prend place lorsqu'on doit faire face à une perte. Le deuil est un processus nécessaire, car ta délivrance passe par le deuil. La peine est la réaction émotionnelle qui survient à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et la peine est normale. Comme je l'ai dit, il y a différents types de pertes et différents types de deuils. Lorsque tu sais que quelqu'un va mourir parce qu'il vit une maladie longue, tu te prépares déjà, c'est un type de deuil. Il y a des volutifs, des deuils anticipés, différents types de deuils et différentes étapes au chagrin. Premièrement, il y a le choc et le déni. On apprend l'événement, on ne veut pas y croire. Il y a une sorte de torpeur, des pleurs, des colères et des cris. Et ensuite vient la prise de conscience. La prise de conscience, bien souvent, peut durer des mois. C'est là où on se rend compte véritablement de ce qui a été perdu. Certains d'entre nous vivent de l'anxiété, de l'agitation, de la difficulté à dormir. Et là encore, je parle pour tous les types de pertes. En ce moment, on parle beaucoup de burn-out. Ça aussi, c'est une sorte de perte. On peut perdre l'appétit. On peut avoir des troubles digestifs, de la colère, de la culpabilité. On peut s'identifier à l'être qui a été perdu. On peut tomber dans la dépression. On peut avoir des sautes d'humeur. Et ensuite, il y a une troisième étape. C'est l'étape de la résolution du chagrin qui est plus ou moins longue suivant les personnes. Elle se fait généralement en intégrant de nouvelles habitudes. Et le meilleur moyen de sortir du chagrin, c'est d'adopter dans sa vie des changements positifs au niveau de son mode de vie. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as vécu une perte, mais tu veux la surmonter, tu dois la surmonter, tu peux la surmonter. Et pour ce faire, il va falloir que tu reconnaisses que, malgré ce qui est arrivé, ta vie n'est pas détruite. Ta vie n'est pas détruite parce que tu sers le Dieu de l'espérance, tu sers le Dieu de la victoire, tu sers le Dieu du renouveau, tu sers le Dieu de la vie. Ta vie n'est pas détruite parce que toi, tu es vivant. Ta vie n'est pas détruite parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Aussi, avec l'aide de l'Éternel, tu peux faire le point sur cette perte pour voir ce que tu auras pu apprendre au cours de cette expérience. Il y a différentes étapes pour bien faire un deuil. Accepter la réalité de la perte. Ensuite, accepter la peine. Puis, s'adapter à la vie après la perte. Après, gérer le transfert émotionnel de la perte et finalement rebondir après la perte. Lorsque l'on vit une perte, souvent on demande au Seigneur Dieu pourquoi ce n'est pas juste. Et beaucoup de personnes viennent pour essayer de te consoler, mais ils ne comprennent pas que cette perte soit relative à un être cher ou pas. Quelquefois, si elle n'est pas relative à la perte d'un être cher, on essaye même de te culpabiliser en te disant « mais il n'y a pas d'ordre d'homme ». Mais toi, tu sais ce que tu as perdu, tu sais les espoirs, les rêves, tu sais le couple brisé, tu sais l'investissement, tu sais toi, tu sais. Et si c'est la perte d'un être cher, tu sais ce que cette personne représentait pour toi. Et tu dis « Seigneur Dieu, tu as beau savoir qu'il y a un conflit cosmique, tu as beau savoir que nous ne sommes pas de ce monde, tu as beau savoir que nous avons une espérance, tu as beau savoir que peut-être tu vas le retrouver au ciel. Mais quelquefois, tu es en colère, tu es en chagrin et tu ne comprends pas et ça crée, ça déstabilise ta relation avec Dieu. Et ce soir, je veux te dire « Oui, Dieu aussi vit la perte. Dieu aussi vit le deuil. Il le vit de manière plus intense que toi. » Et ce soir, j'aimerais te partager la perte de Dieu. Je connais un Dieu qui est amour. Tellement il est amour, il ne se suffisait pas à lui-même. Alors il a créé des anges. Il a créé des anges sachant qu'il y aurait rébellion. Mais on ne contraint pas l'amour, on ne le garde pas pour soi. Sachant ce qui allait se passer, il a créé des anges. Et tellement Dieu est amour, lorsque Lucifer s'est rebellé, Dieu a souffert. Il a souffert. Jésus est allé voir plusieurs fois, nous dit Ellen White, Lucifer, pour essayer de le raisonner. Il a essayé de lui parler, il a essayé de le faire revenir dans son bon sens. Mais cela n'a pas marché. Et non seulement Lucifer s'est rébellé, mais avec lui, il en a entraîné d'autres. Et Dieu a souffert. Dieu a souffert du rejet. Dieu a souffert de plein de choses, pas de la manière dont on le vit aujourd'hui. Parce qu'il accepte le rejet, mais ça ne veut pas dire que ça lui fait mal. Mais comprend quelque chose. Les pertes que nous sommes en train de vivre, en Dieu, peuvent être temporaires. Les pertes que Dieu vit, certaines ne se récupéreront jamais. Quand Lucifer est devenu Satan, Dieu a véritablement perdu Lucifer. Et Dieu a dû faire le deuil de Lucifer, celui qu'il avait choisi pour être le premier, celui qu'il avait choisi, celui en qui il avait mis toutes ses espérances, tous ses espoirs, celui qui reflétait sa lumière. Lorsque l'on lit Ézéchiel 28, et que l'on voit tout ce que le Seigneur avait accordé à Lucifer, Dieu en prend le temps. On peut comprendre à quel point le Seigneur a pris le soin de créer Lucifer. Et Dieu a dû faire le deuil de Lucifer. Comme toi qui vis un divorce, toi qui vis une séparation. Quelle perte cela représente quand la personne que tu aimes vit toujours, mais que la relation meurt. Parce que toute ta vie, tu entendras parler de cette personne, tu auras des nouvelles, tu la verras peut-être. Mais pour cette personne, tu es morte. C'est comme le fils prodigue qui est parti, mais là il ne revient pas. Et Dieu a dû se battre, Jésus a dû se battre avec Lucifer, avec Satan. Et tout à l'heure j'ai parlé des différentes étapes de la perte, et c'est ce qui est arrivé à Dieu. Dans l'histoire de la rédemption, il dit « Alors il y eut guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et ses anges fidèles s'engagèrent dans le conflit contre le chef de file des rebelles et ceux qui s'étaient ralliés à lui. Le Fils de Dieu, les bons anges prévalurent et Satan fut chassé du ciel avec sa suite. Voilà la douleur, voilà le deuil. Tous les habitants du ciel reconnurent le Dieu juste et l'adorèrent. Et il est dit, et ça m'a frappé cette phrase, le ciel ne garda pas la moindre trace de la rébellion. Tout fut de nouveau paisible et harmonieux. Les anges fidèles déplorèrent le sort de ceux qui avaient partagé jusque-là leur bonheur et leur félicité. Leurs pertes furent vivement ressenties dans le ciel. Quelquefois, lorsqu'il y a une perte, on ne veut pas le montrer, on ne veut pas le cacher. Il faut être fort pour les enfants, fort pour ceci, fort pour cela. Je ne serais pas un bon chrétien si je montre que j'ai trop de peine. Pourtant, la perte de Lucifer et des autres anges fut vivement ressentie dans le ciel. Et on nous dit que les anges fidèles déplorèrent le sort de ceux qui avaient partagé jusque-là leur bonheur et leur félicité. Mais imaginez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans quel état ils étaient à ce moment-là ? Et pourtant, dans le même temps, on nous dit que le ciel ne garda pas la moindre trace de la rébellion et que tout fut de nouveau paisible et harmonieux. Cela veut dire que dans ta vie, tout peut être paisible et harmonieux aussi. Mais gardes-tu une trace de colère de la relation passée ou de l'expérience passée ? Gardes-tu une trace d'amertume ? Gardes-tu une trace de rébellion ? Le Seigneur, ce soir, veut t'accorder la paix. Il veut t'accorder la délivrance. Il veut t'accorder la vie. Et pour que tu vives bien ce deuil, il a besoin que tu pleures. Il a besoin que tu exprimes ta peine. Sinon, il ne pourra pas se révéler comme le baume de Galahad. On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne se déclare pas malade, qui n'accepte pas qu'il n'est pas bien. Et dans le même temps, il a besoin que tu lâches prise. Il a besoin que tu lâches l'amertume. Il a besoin que tu lâches la rébellion et la colère. Il a besoin que tu lâches le fantasme. Que tu lâches tes distorsions cognitives, ta culpabilité, tous ces sentiments négatifs qui ont trait à l'expérience passée ou à la perte vécue. Et c'est la raison pour laquelle, en cet instant précis, je vais t'accorder cinq minutes pour prier, pour que tu fasses le point, pour savoir où tu en es. Est-ce que tu as des choses à abandonner ce soir? Est-ce que tu, dans ta relation avec Dieu, tu as compris qu'il souffrait aussi? Est-ce que tu as réalisé que lui-même connaît plus que toi et mieux que toi le deuil et la souffrance? Et qu'il l'a réussi à s'en délivrer par son amour et qu'il veut t'en délivrer ce soir? Oui, la mer, les eaux peuvent faire silence dans ta vie. La mer, les eaux peuvent faire silence dans ton cœur. L'agitation peut prendre fin. L'anxiété peut prendre fin. La dépression peut prendre fin. Pendant que je parle, il y a quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu s'adresse ce soir. À la fin de mon message, je vais prier pour toi. Et comme je l'ai dit, oui, dans le ciel, la perte fut vivement ressentie, mais pourtant, tout est de nouveau paisible et harmonieux. Et vous savez, pour passer, pour surmonter une perte, il y a différentes tâches à faire. Et je ne vais pas dire étape, je vais dire tâche, parce que lorsque c'est une étape, ça veut dire que tu la vis, tu la subis. Mais là, aujourd'hui, je veux te dire qu'il y a différentes tâches. parce qu'il faut que tu sois proactif, il faut que tu rentres dans une dynamique pour pouvoir sortir de ta délivrance. Nous avons dit d'abord, c'est accepter la réalité de la perte. Regardez, lorsque le prophète Samuel pleurait sur Saül, à un moment donné, Dieu lui a dit stop. Lorsque le prophète Élie était complètement désemparé, parce qu'il venait de sortir du Mont Carmel, et puis du coup, d'un coup, il a eu l'impression qu'en fait, ça ne servait à rien. Le Seigneur lui a juste demandé pourquoi tu es là. Le Seigneur n'a pas argumenté avec Samuel. Le Seigneur n'a pas argumenté avec Élie. Une perte est une perte. Et le Seigneur reconnaît la perte. Il respecte la perte. Il respecte la peine. Mais, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire ? Vous-même acceptez la situation. Samuel, j'ai déjà fait le deuil de Saül. Accepte la réalité de la perte et accepte ta peine. Mais après, une fois que tu as accepté, vis, mon ami, vis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Samuel ? Prends ta corne d'huile et va là où je t'enverrai, car il y a quelqu'un que je veux ouindre. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie ? Va, va marcher. Tu as des choses à faire. Tu dois assurer le après. Il y a Élisée qui doit venir. Tu dois faire des écoles de prophètes. Il y a encore des choses à faire. Mon ami, dans ta vie, il y a encore des choses à faire. Tu es la Bible que certains, que certaines personnes de ton entourage ne connaîtront jamais Jésus si ce n'est par toi. tout le temps que tu passes sur ta perte, tu peux, tu es, peut-être susceptible de te perdre et de perdre d'autres aussi. Le Seigneur sait quel projet il a donné pour toi. Encore une fois, des projets de bonheur, des projets d'avenir. Lorsque le Seigneur, lorsque Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, a dû gérer la perte de Lucifer et de ses anges, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé l'être humain. Il a défini un projet. Parce que comme Dieu est vie, Dieu est projet. Et c'est la même chose comme Dieu a géré sa perte en recréant à nouveau. Il veut que tu gères ta perte en recréant à nouveau. Il a déjà prévu pour toi un avenir de l'espérance, des projets, des rêves, des visions. Et aujourd'hui, il veut te dire es-tu prêt à accepter d'avancer ? Es-tu prêt à recevoir le don que je veux te donner ? Mais par contre, mon ami, ne prends pas de décisions hâtives, ne prends pas de décisions importantes qui pourraient avoir des répercussions dans ta vie sans en avoir référé à Dieu. pourquoi ? Suite à sa perte, Élie voulait mourir. S'il avait goûté sa décision, si Dieu ne l'avait pas retenu, il se serait peut-être suicidé. Et la peine, le chagrin, même sans partir dans le suicide physique, peut te causer un suicide spirituel. ton âme peut mourir. Est-ce que tu n'es pas en train de te suicider spirituellement ? Si c'est le cas, mon ami, ce soir, je te dis stop. Au nom de Jésus, vis. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, réveille-toi. Au nom de Jésus, ressuscite. ton temps n'est pas fini. Celui qui a compté tes jours, c'est Dieu. Si tu es encore là, c'est qu'il a encore des choses pour toi. C'est celui que tu as perdu. Il y a de grandes chances que tu le retrouves au ciel. Il y a de grandes chances que tu le retrouves au ciel. Même si tu ne l'as pas vu donner sa vie sur terre, tu sais pourquoi ? Parce que ce n'est pas toi qui aimes le plus la personne que tu as perdue, c'était Dieu. Dieu n'a eu de cesse de chercher à toucher la personne. Dieu n'a eu de cesse de chercher à sauver la personne. tout ce qui pouvait être entrepris pour que cette personne aille au ciel a été entrepris. Tout ce que tu sais comme ce que tu ne sais pas, ce que tu as vu comme ce que tu n'as pas vu. Et si cette personne doit aller au ciel, cette personne ira au ciel. Et quant aux personnes qui malheureusement n'auront pas fait le choix d'aller au ciel, même pour ça, mon ami, il y aura guérison au ciel. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans l'Apocalypse qu'il y a un arbre dont les feuilles apportent la guérison aux nations. Mais là encore, mon ami, ce ne sera pas toi le plus triste. Dieu ne fait que vivre deuil sur deuil. C'est le risque de l'amour. À chaque personne qui lui dit non, il doit vivre un deuil. Si toi, tu en vis un par an, allez, avec le coronavirus, on va dire dix, peut-être vingt, le Seigneur vit des milliers de deuil chaque jour. Il a vécu des deuils au ciel avec Lucifer et les anges. Et depuis la chute d'Adam, depuis près de six mille ans, le Seigneur ne fait que passer et repasser et repasser et repasser par des processus de deuil. Un réaliste et pourtant, il continue d'espérer, il continue d'aimer, il continue d'avancer, il continue de vivre. C'est lui ton consolateur, lui seul pourra te consoler parce que lui seul sait ce que tu vis au-delà de ta souffrance liée à la sienne. et s'il l'a surmonté dans son amour, dans son amour agapé, il te donnera la force de surmonter le tien aussi. Et donc, Dieu ne cesse de s'adapter à la vie après une perte. Il ne cesse de le faire. les êtres qui sont perdus sont perdus à tout jamais pour lui. Dans son cœur, c'est irremplaçable. Mais même si c'est irremplaçable, il y a quand même entre guillemets moyen de remplacer. Le vide peut être comblé. La personne ne pourra jamais être remplacée, nous sommes tous uniques, mais le vide peut être comblé. Et pour ce faire, mon ami, éventuellement, tu peux écrire. Souviens-toi de ce qu'il y a eu de bien dans ton expérience ou en lien avec la personne que tu as perdue. Écris. S'il y a encore des choses à pardonner, fais une colonne, ce que je n'arrive pas à surmonter pour le moment et tu notes et ça, tu le remets entre les mains de Dieu. Pour le reste, écris, sois comme un journaliste, note tes sentiments, tes émotions, tes souvenirs, note, et une fois que tu as noté, débarrasse-toi de cette charge. Si un jour tu veux y revenir, tu y reviendras. la parole sera de toute éternité, de toute éternité, nous verrons que Lucifer est devenu Satan, que Lucifer est devenu le dragon, qu'il a été expulsé du ciel. Dieu aussi a écrit. Dieu aime l'écriture. met en place de nouvelles routines, investis-toi dans de nouvelles relations ou dans des relations qui sont déjà présentes, mais approfondis-les. Un tiers des anges a été perdu, alors Dieu a investi dans la race humaine, dans Adam et dans Ève. et c'est la raison je pense pour laquelle Dieu a pris Énoch avec lui. Tant de deuil vécu, ça a dû être insupportable pour lui et pourtant il a surmonté. La première fois qu'il a vu qu'un homme a vraiment marché avec lui, là cette fois-ci il s'est dit non, c'est pas possible, non, pas cette fois-ci et il a pris Énoch avec lui. et il a tellement hâte de revenir pour tous nous chercher. Il est fatigué de cette situation. Il est fatigué de vivre deuil sur deuil. Il est fatigué, mes amis, il est fatigué. Il faut que tout ce qui est périssable périsse non seulement pour nous qui espérons dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux, mais pour lui aussi. il aspire à la paix et il veut la vivre avec toi. Ne reste pas dans une attitude de survie. Ne reste pas comme si tout était fini. Le Seigneur, encore une fois, veut te donner de l'espérance. Il veut te donner du secours. Il veut te donner la force. Il veut te donner la vie. Il veut te donner ce qu'il est. Il veut te donner ce qu'il est. J'ai lu un passage dans un livre d'Hélène White où elle témoigne de ses deuils, de ses pertes et elle dit les afflictions que j'ai eues en partage ont eu une influence adoucissante et subjugante. Elles ont éloigné de mon cœur toute inimitié et l'ont remplie de sympathie et d'amour. Mais deuil, il ne faut pas oublier que deux de ces quatre garçons sont morts prematurément. L'aîné, Henri, à l'âge de 16 ans, Herbert, le plus jeune, à trois mois. Son mari, le pasteur James White, est mort à l'âge de 60 ans. Et donc, elle vit mes deuils. Elle en a eu beaucoup. Mes compilateurs, mes peines, mes souffrances n'ont pas été inutiles. Ils m'ont mieux fait sentir la présence de mon sauveur. Mes regards ont été dirigés vers les beautés du ciel qui est au-dessus de nous. J'ai entrevu le monde éternel et l'immense récompense. Quand tout semblait noir, une éclaircie s'est produite dans les nuages et des rayons lumineux émanant du trône ont dissipé l'obscurité. Dieu ne veut pas qu'aucun de nous succombe à la douleur, le cœur brisé. Il veut que nous regardions en haut pour apercevoir l'arc-en-ciel de la promesse et refléter la lumière vers d'autres personnes. Notre Sauveur béni se tient près de certains dont les yeux aveuglés par les larmes ne savent pas le distinguer. Il désire serrer fortement nos mains tandis que nous nous accrochons à lui par une foi simple en le suppliant de nous guider. Nous avons un privilège, celui de nous réjouir en Dieu. Si nous recevons dans nos cœurs la consolation et la paix de Jésus, nous serons gardés tout près de son grand cœur débordant d'amour. le message que je vous transmets me me touche beaucoup parce que je me rends compte à quel point le Seigneur est amour et à quel point il souffre et à quel point mes souffrances même lui font mal. Jésus est celui qui nous aime. Je vais te laisser mon ami quelques minutes afin que tu puisses passer un temps individuel avec Dieu et ensuite je prierai pour toi. Répands ton âme devant l'éternel peu importe le sujet de la perte il n'y a pas si la perte te touche cette perte est importante peu importe ce que l'on t'a dit peu importe même ce que tu t'es dit présente cette perte à l'éternel ce soir. Frères et sœurs l'Esprit de Dieu me pousse à dire ceci maintenant beaucoup d'entre nous ce soir doivent lâcher quelque chose beaucoup d'entre nous ce soir doivent faire le deuil le deuil de la toute puissance dans ta vie j'ai reçu des messages pour des situations qui se passent des situations graves je vais prier alors que je disais au Seigneur comment je dois prier qu'est-ce que je dois faire le Seigneur a mis dans mon cœur de dire il y a certaines situations que tu vis pour lesquelles tu dois recevoir ta délivrance mais tu ne la reçois pas parce que tu ne laisses pas Dieu faire il est temps ce soir pour toi de faire le deuil de ta toute puissance il est temps de faire pour toi le deuil je l'ai dit tout à l'heure le deuil de ton rêve de ton fantasme le deuil du fantasme que tu as de comment tu devrais vivre ta relation avec ton mari le deuil que tu dois faire de comment ça devrait être dans ton travail le deuil que tu dois faire de quel diplôme tu devrais avoir ou pas le deuil que tu dois faire de quel revenu tu dois recevoir ou pas le deuil que tu dois faire de tous les rêves que tu as qui ne te viennent pas de Dieu mais qui sont le fruit de ton imagination le deuil que tu dois faire de toutes ces pensées qui viennent dans ton esprit qui viennent de l'ennemi ou de tes propres pensées distordues le deuil que tu dois faire car le deuil emmène la délivrance la délivrance passe par la vérité Dieu est un esprit de vérité Dieu veut venir dans ta vie tant que tu n'auras pas fait le deuil tant que tu seras en train de récriminer je l'ai dit tout à l'heure tu dois abandonner la colère tu dois abandonner le ressentiment tu dois abandonner l'envie tu dois abandonner la jalousie tu dois abandonner les fantasmes tu dois abandonner tu dois abandonner la culpabilité tu dois abandonner tu dois abandonner tu dois abandonner avant de gagner quelquefois il faut perdre tu n'auras jamais la victoire si tu vis dans la séduction aujourd'hui tu dois faire le deuil de cette séduction remets ton sort à l'éternel ton mari est alcoolique ton mari te bat crois-tu véritablement que le seigneur se complaît dans cette situation non il veut agir mais tu dois abandonner le fantasme que ton mariage aurait dû ton mariage n'aurait pas dû ton mariage est ce qu'il est Dieu va transformer mais Dieu tu dois laisser Dieu faire regarder regardez comment le seigneur a honoré Abigail ce n'était pas dans mon message je me dois de parler ce soir la bible relate la situation de Abigail qui était mariée à Nadab Abigail veut dire celle qui fait la joie de son père Abigail faisait la joie de son père dans une situation déplorable elle faisait la joie de son père elle n'a pas perdu sa joie parce que sa joie lui venait de l'éternel aujourd'hui tu dois abandonner Abigail a abandonné le rêve d'avoir une vie magnifique avec Nadab mais elle a caressé l'espoir de vivre en paix avec son père elle a saisi l'espérance que son père répondrait à tous ses besoins et son père a comblé son cœur frères et sœurs Dieu veut t'accorder la délivrance certaines délivrances sont rapides d'autres sont lentes mais Dieu sait pourquoi parce que quelquefois tu passes par un chemin où ta délivrance doit être longue parce que sur ce chemin de longueur ton cœur doit être purifié seuls ceux qui seront soumis à Christ iront au ciel Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies sur la terre Jésus n'est pas venu sur terre en connaissant déjà l'obéissance Jésus n'est pas venu sur terre déjà soumis Jésus a dû apprendre l'obéissance jusqu'à la mort et c'est en ça qu'il est devenu le Christ Dieu veut te sortir de tout lien de toujours de toute chaîne mais auparavant tu dois apprendre l'obéissance parce que tu vas souffrir parce que tu souffres tu dois apprendre chaque chose qui t'arrive n'est pas forcément voulu par Dieu mais elle est permis soit parce que tu as une porte ouverte soit parce que le Seigneur veut te bénir regarde Job L'éternel est vivant L'éternel est vivant Laisse-le vivre dans ta vie Sinon tu n'auras pas la paix Laisse-le vivre dans ta vie Fais le deuil Laisse-les morts enterrer les morts Que tes morts soient des rêves Que tes morts soient des séductions Que tes morts soient des fantasmes Que tes morts soient des êtres vivants Laisse-les-morts enterrer les morts Laisse-le Seigneur se manifester comme le Dieu de vie dans ta vie Et s'il te dit encore un peu de temps souffre encore un peu de temps souffre Et s'il te dit saisis-toi de la promesse saisis-toi s'il te dit parle aux ossements desséchés parle Mais ce soir il te faut faire le deuil de la rébellion pour accepter l'obéissance en Christ afin que ce soit lui qui te dise quel pas tu dois faire car c'est lui qui a dit à Élie d'aller chercher Élysée c'est lui qui a dit à Samuel d'aller chercher David aujourd'hui tu dois entendre la voix de Dieu pour qu'il puisse te dire qui tu dois aller chercher quoi tu dois aller chercher où tu dois aller le chercher Ne perds pas ta délivrance ce soir Ne perds pas ta délivrance ce soir Je vais prier pour toi à l'instant Mais entends ce que l'Esprit te dit Entends ce que l'Esprit te dit Ne perds pas ta délivrance ce soir Et ce message est pour moi aussi Que ce message se renouvelle chaque jour La soumission la plus pure des soumissions s'apprend au travers de la souffrance Cela ne veut pas dire que Dieu aime la souffrance Et ça ne veut pas dire qu'il va te laisser dans la souffrance Mais entends ce que je suis en train de dire Si tu entends ce que je suis en train de dire Je t'invite à te mettre à genoux afin que je puisse prier Mon papa Dieu est trois fois saint Tu es celui qui pourvoit Tu es celui qui donne Tu es celui qui nous aime D'un amour que nous ne pouvons pas comprendre D'un amour qui malgré ce qui allait se passer Malgré ce que nous allions faire chacun d'entre nous Malgré ce que le changement que Lucifer allait vivre Malgré qu'un tiers des anges allaient partir Tu es celui qui aime et qui ne peut s'empêcher d'aimer Père éternel Combien tu souffres Combien tu pleures Combien tu espères Combien tu as foi en nous plus que nous en avons en toi Combien tu as soif de paix toi qui es source de paix Combien tu as soif de joie toi qui es source de joie Et aujourd'hui nous sommes rassemblés par les ondes et tu veux nous faire comprendre que nous qui sommes endeuillés Tu partages ce deuil Tu partages cette souffrance Tu partages nos pertes Tu partages nos espoirs déçus Tu partages Seigneur Dieu tout ce que nous vivons Tu le partages tellement que tu as partagé ta vie en envoyant ton fils mourir sur la croix Tu partages tellement que c'est Jésus qui a porté nos meurtrissures nos blessures Tu partages tellement que pour toute l'éternité Jésus restera meurtri Jésus aura les stigmates les séquelles Tu partages tellement que tu as envoyé le Saint-Esprit pour vivre avec nous et en nous supporter nos rébellions supporter nos querelles nos jalousies nos colères Seigneur ce soir j'aimerais te demander pardon pardon pour toutes les fois où nous t'avons mal jugé mal parlé mal considéré pardon Seigneur Dieu pour tous ces sentiments que nous avons pour ces séductions ces fantasmes ces rêves qui ne venaient pas de toi pardon pour notre insoumission pardon Seigneur Dieu car nous sommes souvent dans la demande auprès de toi et si peu dans l'écoute alors que pourtant même tu es celui qui veut nous donner des projets de paix et d'avenir afin de nous donner une espérance pardon de ne pas avoir compris que celui qui souffre le plus dans toutes les pertes c'est toi ce soir Seigneur Dieu je veux te prier pour l'or son frère pour Rabia Naïm Tiana Stéphane Anthony Adeline Duna Elodie tous ceux qui m'ont envoyé des messages anonymes ou pas Seigneur nous sommes tous en deuil de quelque chose je veux te prier pour tous ces hommes ou pour toutes ces femmes qui vivent dans des couples où ils ne sont pas heureux et qui doivent faire le deuil de ce qu'ils espéraient pour recevoir la bénédiction que tu veux leur envoyer je te prie pour ces enfants déçus de leurs parents pour ces parents déçus de leurs enfants je te prie Seigneur Dieu pour ces personnes pour ces personnes pour ces hommes ces femmes ces enfants qui ont perdu un être cher pour ceux qui doivent subir la perte d'une relation Seigneur Dieu pour ceux qui vivent le divorce ou qui l'ont vécu pour ceux qui perdent leur travail perdent leur maison perdent leur situation perdent leurs amis Seigneur Dieu je veux te prier pour ceux qui perdent nous sommes dans une terre de péché nous perdons tous nous perdons mais en toi Seigneur Dieu nous pouvons avoir la vie donne-nous la vie que ton esprit descende ce soir sur quelqu'un et lui donne la paix la joie l'amour la patience révèle-toi au Père éternel révèle-toi au nom de Jésus ne nous laisse pas Seigneur Dieu ne nous laisse pas dans la peine alors que tu as dit que tu es la source de notre joie au toi de mon allégresse aimable et doux sauveur dans les jours de tristesse tu consoles mon coeur c'est toi que je veux chanter c'est toi que j'ai pris ce soir pour quelqu'un Seigneur Dieu entend les douleurs entend les cris entend les souffrances entend les pètes entend les âmes même qui n'arrivent pas à pleurer débloque ce soir au nom de Jésus tu as dit demander vous recevrez nous recevons au nom de Jésus ce soir recevons la paix recevons la joie recevons l'amour recevons la patience recevons la persévérance recevons l'espérance recevons la foi nous ne sommes pas de ce monde nous ne sommes pas d'ici pour chaque perte vécue ici Seigneur Dieu tu as déjà quelque chose à nous donner non seulement ici bas mais au ciel Seigneur tu nous as déjà donné la paix qui ne dépend pas des circonstances et des émotions ce soir permet-nous de la vivre libère ceux qui sont enchaînés dans leur émotivité libère ceux qui sont enchaînés dans le mensonge libère ceux qui sont enchaînés Seigneur Dieu par toute forme de séduction libère ceux qui sont enchaînés Seigneur Dieu par Satan libère Seigneur Dieu ceux qui sont enchaînés Seigneur Dieu au nom de Jésus que tous les liens soient brisés que le deuil puisse être vécu véritablement et que la délivrance puisse être manifeste que chaque personne qui est en train de recevoir ce que tu as à lui offrir en termes de bénédiction puisse briller aujourd'hui briller ce soir briller dans les jours à venir car il a reçu la vie qu'à partir de maintenant nous puissions retourner à la source des boires de l'eau vive et nous-mêmes devenir des fontaines guéris Seigneur Dieu au travers de la paix que tu vas accorder de la joie du pardon que tu accordes à chacun d'entre nous que les situations se débloquent là où il y a maltraitance Seigneur Dieu qu'il puisse y avoir harmonie au nom de Jésus là où il y a alcoolisme Seigneur Dieu qu'il puisse y avoir sobriété au nom de Jésus là où il y a séparation si c'est ta volonté et que l'union a été remise entre tes mains Seigneur Dieu restaure mais certaines relations doivent être brisées et un deuil doit être accompli parce qu'il y a d'autres choses que tu as en réserve pour certaines personnes qu'elles ne soient pas dans la séduction Seigneur Dieu là où Seigneur Dieu il y a des besoins à pourvoir pourvoir en travail en ressources en maison en communauté Seigneur Dieu gloire soit rendue à ton Saint au siècle des siècles j'ai pris au nom de Jésus et pour ta gloire Amen L'éternel pouvoir l'éternel pouvoir Soyez béni Amen Amen Jésus est au milieu de nous son regard sa baisse sur nous sa douce voix l'entendez-vous je veux vous bénir tous je veux vous bénir tous s'il vous bénir C'est parti !